La vie sur Terre est-elle d'origine extraterrestre ? Question qui en fera sourire certains. C'est cependant l'hypothèse que défendait d'éminents scientifiques, tels que le prix Nobel, découvreur de l'ADN Francis Crick, le biochimiste Leslie Orgel, l'astrophysicien et cosmologiste Carl Sagan, entre autres. Copernic a démontré il y a longtemps que la Terre n'est ni au centre de l'univers, ni au centre du système solaire. Arlo Chapelet et Swan Leavitt ont démontré que le système solaire n'occupe aucune place particulière dans notre galaxie. Il est simplement niché au cœur du bras d'Orion, dans la Voie Lactée, à 27 000 années-lumière de son centre, dans la banlieue galactique. Notre Soleil est une étoile relativement commune, située dans une galaxie propulsée à 2 millions de kilomètres par heure, dans un univers visible qui compte des milliards de ses îles cosmiques. La mission Kepler nous a appris que les systèmes planétaires sont la règle et non pas l'exception. Une simple extrapolation des données de la mission Kepler sur le nombre d'exoplanètes existant uniquement dans notre galaxie, suggère que des milliards de planètes de type terrestre pourraient être situées dans la zone habitable d'étoiles semblables au Soleil, soit des milliards de possibilités de lieux de développement de formes de vie évoluées. Les vieilles croyances, qui avancent que nous serions la seule forme de vie évoluée dans l'univers, sont heureusement en train de se dissiper, malgré quelques récalcitrants. L'anthropocentrisme, lié à certaines religions, selon lesquelles l'univers serait centré autour de l'homme créé à l'image de Dieu. Le géocentrisme, selon lequel la Terre est au centre de l'univers, est l'univers limité à quelques objets célestes visibles. Et les concepts qui impliquent que l'humanité aurait une position privilégiée et que notre existence serait un phénomène rare et exceptionnel. Toutes ces idées dépassées et primitives sont en train d'être balayées pour faire place à une nouvelle vision des choses. Grâce à des scientifiques visionnaires et audacieux, allant même jusqu'à postuler que la vie sur Terre fut ensemencée par des êtres originaires de planètes lointaines, ayant à leur disposition la technologie adéquate. Le travail de ces scientifiques, inspiré des générations de chercheurs, a envisagé des scénarios qui repoussent les limites de l'orthodoxie scientifique, en encourageant l'exploration des origines de la vie à une échelle cosmique. En 1966, Carl Sagan et Yosif Shklovski ont été des pionniers en explorant l'idée que des civilisations avancées pourraient disséminer la vie à travers l'univers, dans leur ouvrage Intelligent Life in the Universe. Ce livre représente un des premiers travaux d'astrobiologie populaire proposant que la vie extraterrestre intelligente pourrait non seulement exister, mais aussi jouer un rôle actif dans la propagation de la vie dans l'univers. Sagan et Shklovski étaient tous deux profondément convaincus par les possibilités de vie extraterrestre. Ils spéculaient que si des civilisations intelligentes avaient pu émerger dans l'univers et atteindre un niveau de technologie avancée, elles auraient la capacité de voyager dans l'espace ou d'envoyer des sondes à travers la galaxie afin de propager la vie dans d'autres systèmes. A l'aide de micro-organismes capables de survivre dans des conditions extrêmes et de prospérer une fois déposés dans un environnement adéquat. Cette dissémination pourrait être voulue soit par curiosité scientifique, soit dans un but de colonisation biologique, ou même par souci de préservation de la vie. Leurs réflexions ont encouragé les scientifiques modernes à rechercher des signes potentiels d'une intervention extraterrestre dans les composants de la vie terrestre, comme des signatures génétiques ou des anomalies chimiques dans les molécules biologiques. En 1962, les biologistes Francis Crick et James Watson reçoivent le prix Nobel de médecine pour avoir découvert la structure de l'ADN. Cette découverte a donné au monde l'une des clés de compréhension des secrets du vivant. Dans ses recherches postérieures, Francis Crick envisagea que l'ADN humain pourrait avoir une origine extraterrestre pour plusieurs raisons liées à la complexité, la spécificité du code génétique et sa capacité étonnante à encoder des informations de manière complexe. L'éminent scientifique considérait improbable que cette complexité puisse être le résultat de processus aléatoires. L'ADN est un code si précis et sophistiqué qu'il lui paraissait difficile d'imaginer qu'il soit apparu spontanément sur Terre sans intervention extérieure. Il considérait que la probabilité pour que des conditions aléatoires aboutissent à la formation d'une structure aussi complexe que l'ADN était extrêmement faible, voire nulle. En collaboration avec le biochimiste Leslie Orgel, Crick développa l'hypothèse de la panspermie dirigée qu'il publie en 1973 dans leur article Directed Panspermia. La panspermie, c'est l'hypothèse scientifique selon laquelle les éléments nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre, comme les acides aminés ou les micro-organismes, proviendraient de l'espace en étant dispersés dans l'univers. Selon ces théories, les premières formes de vie sur Terre auraient été semées depuis l'espace, apportées par des objets célestes tels que des comètes, des météorites ou des particules de poussière interstellaires. Pour les philosophes de l'Antiquité, l'émergence de la vie à partir d'une matière inanimée, ce que nous appelons aujourd'hui la biogenèse, relevait des dieux et était perçus comme un phénomène mystique ou magique. Certains ont alors imaginé que des formes de vie auraient pu venir d'ailleurs. Il y a environ 2500 ans, le philosophe grec Anaxagoras a introduit le concept de panspermie, du grec signifiant « graines » partout, selon lequel toute forme de vie découlerait de germes microscopiques dispersés à travers l'univers. Plus tard, des scientifiques éminents comme le physicien britannique Lord Kelvin ou le chimiste suédois Svante Arrhenius ont soutenu cette théorie. La panspermie dirigée, quant à elle, propose l'idée que ces éléments nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre proviendraient de l'espace mais auraient été apportés de manière délibérée par une civilisation exogène avancée. Les motivations potentielles pour cette dissémination de la vie incluent la préservation de la vie dans un univers hostile, la colonisation ou même une forme d'expérience scientifique. En d'autres termes, des civilisations pourraient avoir disséminé des micro-organismes capables de prospérer et d'évoluer comme des sortes de graines de vie dans des endroits prometteurs de l'univers. Une idée basée également sur le fait que certaines bactéries terrestres peuvent survivre dans l'espace. En 2013, les astrophysiciens Maxime Makoukov et Vladimir Cherbach ont publié leurs résultats de recherches portant sur la possibilité d'une origine exogène de la vie terrestre en étudiant l'ADN humain. Selon eux, certaines structures de l'ADN humain pourraient contenir des motifs qui ne seraient pas le fruit d'une évolution naturelle. Et ils ont suggéré que ces caractéristiques pourraient être des marques intentionnelles laissées par une intelligence extraterrestre pour signaler leur intervention dans la création de la vie terrestre. En étudiant les propriétés mathématiques de l'ADN, ils ont en effet découvert des motifs récurrents et des régularités numériques complexes qu'ils interprètent comme des indications d'un codage intelligent. Ils ont par exemple observé une distribution particulière des nucléotides et des propriétés arithmétiques qui, selon eux, ne peuvent pas être expliquées par les seules lois de la biologie évolutive. Ils ont remarqué que certaines caractéristiques du code génétique semblaient se conformer à un système basé sur le nombre 13. Ces schémas numériques sont pour eux trop précis pour être le résultat de mutations aléatoires ou d'une évolution naturelle et ils y voient plutôt un schéma codé par une intelligence externe. Cette hypothèse trouve des échos surprenants dans de nombreux textes anciens qui relatent des histoires de créateurs divins façonnant l'humanité à leur image. Dans la mythologie sumérienne, notamment dans les textes de l'épopée d'Atraasis et Denki et Ninurta, les Anunnaki, des êtres venus des cieux, ont créé l'homme en croisant leur gêne avec ceux d'un hominidé présent sur Terre, tout comme les Elohim, les dieux de l'Ancien Testament, qui ont créé l'Adam à leur image. De manière similaire, les textes égyptiens font référence à des divinités associées aux astres, des néthers, qui façonnent l'homme à partir de l'argile sur le tour du potier divin. Les textes des pyramides évoquent des dieux qui voyagent entre le ciel et la terre, créant et façonnant la vie humaine. Dans les textes védiques et le Mahabharata, les azuras et les devas, des êtres célestes en conflit constant, jouent un rôle dans l'ordre cosmique et la création de la vie. La Bhagavad Gita et les Puranas, relatent comment des dieux comme Vishnu et Brahma, interviennent directement dans la création de l'univers et de ses habitants. Dans la mythologie chinoise, plusieurs récits parlent de dieux créateurs associés aux étoiles, tels que Fuxi et Nuwa, souvent représentés sous forme de serpents-dragons. Nuwa est vénéré comme la déesse qui a créé les premiers humains en les façonnant à partir d'argile et de boue avant de leur insuffler la vie. De nombreuses cultures polynésiennes racontent que des dieux créateurs sont descendus du ciel pour peupler les îles. Les Maoris de Nouvelle-Zélande, par exemple, croient que leurs ancêtres venaient des étoiles et certains récits évoquent des voyages interstellaires. S'il y a des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà nous avoir rendu visite. Où sont-ils donc ? C'est la célèbre question soulevée par le paradoxe de Fermi. Si des civilisations évoluées existent dans l'univers, si même certaines d'entre elles sont à l'origine du développement de la vie sur Terre, pourquoi ne voyons-nous aucun signe de leur présence ? Vingt ans après le décès de Fermi, l'astrophysicien américain Michael Hart proposa des explications possibles au paradoxe dans un article publié en 1975. L'une d'elles associe l'absence de preuves à des obstacles aux voyages spatiaux dus à des limitations biologiques ou technologiques. Il se peut que la capacité de l'humain de la Terre à détecter des signes de vie soit encore limitée, bien que les déformations anthropocentriques nous laissent penser que nous soyons au sommet de l'évolution universelle. Ces civilisations exogènes pourraient utiliser des technologies de communication différentes, beaucoup plus sophistiquées que les nôtres et avoir évolué au-delà de l'utilisation de technologies que nous pourrions détecter. Imaginez que ces civilisations aient des milliers d'années d'avance sur nous. Une autre hypothèse émise par Michael Hart serait que les extraterrestres aient visité la Terre sans que nous le sachions ou tout simplement qu'ils ne se préoccupent pas de l'existence d'autres êtres vivants dans l'univers. A souligner également que le paradoxe de Fermi ne tient pas compte de nombreux témoignages et rapports d'observations d'OVNI, ainsi que des récits de rencontres avec des entités exogènes qui semblent contredire ce manque de preuves tangibles, bien que ces phénomènes ne soient pas acceptés comme crédibles par l'opinion générale ou délibérément dissimulés par les tenants du savoir. Près de deux décennies avant Fermi, Constantin Tsiolkovski, théoricien de la cosmonautique, proposa les prémices de l'hypothèse du zoo galactique comme réponse au paradoxe de Fermi, une hypothèse reprise et affinée en 1973 par le radioastronome John Ball. Cette hypothèse développe l'idée que les civilisations extraterrestres avancées pourraient nous surveiller tout en restant cachées, comme nous observons les animaux dans un zoo. Elles éviteraient de se révéler directement à des civilisations moins avancées pour ne pas perturber leur développement naturel, sauf si cela devenait nécessaire. John Ball avançait que ces civilisations pourraient adhérer à un code de non-interférence, interdisant tout contact direct avec des civilisations moins avancées. Qu'une intervention de leur part vis-à-vis d'une civilisation moins développée serait éthiquement ou moralement inappropriée, pouvant perturber leur développement naturel. D'après Ball, le contact serait également à éviter par crainte d'effets imprévisibles ou dangereux, tant pour eux-mêmes que pour la civilisation contactée, non préparée à un tel choc. Tout laissa penser que les anges ou veilleurs du livre d'Enoch à mettre en relation avec de nombreux dieux d'autres traditions transgressèrent ce code de non-interférence évoqué par John Ball. Ces êtres des étoiles descendus sur Terre pour apporter la connaissance interdite aux humains, ayant séduit les filles des hommes et ayant engendré une descendance, furent punis pour leur attitude rebelle. Ils furent condamnés à rester sur Terre et furent ensuite anéantis par le grand déluge. L'hypothèse du zoo galactique offre donc plusieurs explications au paradoxe de Fermi. Bien que cette hypothèse soit spéculative et difficilement vérifiable, elle reste une explication plausible pour expliquer le silence cosmique. Nous, humains, qui nous pensons trop souvent au summum de l'évolution, l'exception dans l'immensité de l'univers, ne serions donc que des cas d'études, des animaux de laboratoire parqués sur une planète et observés. Pensez à mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Si vous appréciez le contenu que je crée, seul, sans équipe, et que vous souhaitez m'aider à continuer à explorer et partager mes investigations sur tous ces sujets, je vous invite à soutenir ma chaîne sur Tipeee. Votre contribution, même petite, fait une grande différence et me permettra de vous proposer toujours plus de contenu. Le lien est dans la description.